Qu'est-ce que l'on va vous présenter ? Donc là ce qu'on va vous présenter c'est en fait l'ensemble d'une démarche. La démarche OSCAR, c'est-à-dire observatoire et suivi du diagnostic d'avortement chez les ruminants et donc là en l'occurrence chez les ovins. Et donc autour de cette démarche, on va d'abord présenter l'aspect pratique, c'est-à-dire une boîte, une boîte utilisée sur le terrain. Alors d'où est venue l'idée de la boîte ? C'est que jusqu'à présent quand un éleveur a des avortements, il appelle son vétérinaire, il vient, il fait une prise de sang, un prélèvement sur un avorton et on collectait ses résultats. Et avec un constat c'est que souvent on n'avait pas de réponse. Donc une boîte a été mise au point, enfin plutôt assemblée. Une boîte à la norme 1.3373 puisque ce sont des matières à risque et donc il nous faut un triple emballage. Donc ça contient d'abord une boîte carton, puis un emballage isotherme. Une plaque technique pour le poing et puis ensuite un troisième emballage pour emballer les différents prélèvements qui vont être réalisés. Donc épouvillons, peau pour les organes et puis rack de tube de sang. Tout ceci associé avec des fiches pratiques pour savoir qui prélever, quand prélever, la nature des prélèvements. Ça signifie en fait que derrière cette boîte, en amont, il y a eu toute une réflexion collective avec un ensemble de structures, d'acteurs, pour définir exactement qui prélever, la manière, les matrices, un accompagnement des laboratoires nationaux de référence, de manière à savoir aussi les méthodes d'analyse et des grilles d'interprétation, ce qui est un élément important. C'est une démarche en fait qui est dynamique, puisque en fait ça va être appliqué dans un ensemble de départements volontaires et c'est les résultats issus de ces départements volontaires qui vont remonter à la plateforme d'épidémie aux surveillances et qui vont venir abonder le diagnostic qui sera donc amené à évoluer progressivement et à s'incrémenter au fur et à mesure des acquis du terrain. Voilà, aujourd'hui en partie pratique, ces boîtes sont distribuées à l'ensemble des cabinets vétérinaires. L'éleveur appelle, le véto vient, il sort la boîte, il fait, on reçoit les résultats, on peut donner une information à l'éleveur. Donc avec la boîte aujourd'hui, on a gagné en taux d'élucidation, puisque sur un recul de 4 ans, on est à peu près à 75% de taux élucidé de façon assez certaine. Et puis ensuite, on fait remonter dans la plateforme OSCAR, la plateforme nationale. Donc en fait, tout le monde est aidé de l'éleveur au national.